Cette semaine dans le tuto du jeudi nous allons travailler sous Voudini pour créer un champ de vitesse qui va permettre de piloter la simulation d'un système de simulation de type pyro mais on pourrait le faire avec autre chose, autre type de simulation de type fli par exemple. On va piloter une simulation de type pyro volumétrique ici comme on voit un exemple avec un champ de vitesse que l'on voit donc défini sur la gauche dans le display et on va pouvoir de manière très précise définir ce champ de vitesse pour piloter donc principalement donner une direction de simulation au mouvement donc des volumétriques ici qui viendra aussi donc être complété avec d'autres paramètres qui sont par exemple ceux de pyrosolver comme la dissipation, la turbulence et d'autres paramètres du shape donc de pyrosolver qui viendront compléter bien entendu la simulation mais on aura une direction principale qui pourrait être donnée par ce champ de vitesse justement par ce ou ces champs de vitesse puisqu'on pourra en définir plusieurs et les associer de telle manière d'avoir donc dans l'espace des changements de direction ou des mouvements donc initiés différemment à des temps donnés. Ok donc on va regarder la mise en oeuvre sur un exemple plus simple que celui-ci en termes de d'interactivité de simulation pour qu'on voit bien la mise en oeuvre donc de ce champ de vitesse. Donc on va reprendre un exemple ici assez simple sur lequel on est venu donc créer un système pyro de manière très simple je le refais sur une nouvelle scène pour la base. on a pris un torus ou une sphère c'est pareil donc une sphère voilà ok et sur cette sphère on est venu un peu l'écraser éventuellement en termes de scale ici pour faire une petite galette et on l'a sélectionné et on est venu simplement utiliser un système billowing smoke ici sur pyro ok voilà ce qui fait que on va avoir donc un système de de simulation de type pyro avec comme émetteur donc la sphère géométrie sources qu'ils ont dupliqué de manière automatique ici on a donc le principe de la création justement donc volumétrique par rasterize le dernier node ici la création donc d'attributs create density température et autres éléments nécessaires et éventuellement la vitesse si on veut le rentrer là dedans et du bruit du à noise pour bouger donc tout ça et puis rasterize ici pour le rendre volumétrie comme on le voit donc ici voilà on a utilisé ce système donc de base sur lequel on a travaillé un peu le à noise pour le le rendre plus plus dur c'est à dire que on n'a pas autant de de volume au départ mais en dehors de ça on a utilisé ce système là et ensuite donc on a le pyro simulation bon le pyro import ici sur lequel on va avoir donc l'entrée la source density from sphère object source voilà de base et là on va venir ajouter donc un champ de vitesse à partir donc d'une line que l'on va créer donc ici on va revenir sur sphère object source qu'on va enlever le v de vitesse bon après le reste on peut le laisser même si on n'utilise pas à fuel on peut l'enlever quand même voilà ok et après c'est paramètres qui vont être mis en système volumétrique ok donc du coup on va créer un champ de vitesse à côté donc tab géo métrie ok et tab line ok on va créer une ligne ici voilà qui va faire on va mettre 5 10 de hauteur ok voilà et on va utiliser donc la méthode assez classique de sweep voilà hop pour venir donc avec un cycle que l'on crée voilà on connecte le cycle sur le premier le line sur le deuxième on n'oublie pas cycle de passer en polygone line polygon sweep on vient sur normalement output au moins plutôt skin and close voilà ok et on a donc un tube ici alors l'avantage youtube c'est qu'on va pouvoir donc le paramétrer et le déformer avec donc des variables que deux points que l'on va mettre en place sur les points ici on va rajouter voilà quelques un ok ici on va rajouter une dizaine voilà qu'on va pouvoir donc transformer donc pour ça on va d'abord faire un resample alors hop table plus pour définir une variable plus que deux resample et en fait véritablement on va définir une variable ici curve u attribute curve u attribute curve u que l'on va pouvoir récupérer ensuite justement pour initier donc variable qui varie entre 0 et 1 sur la longueur donc de la line et on va pouvoir donc récupérer cette information là pour définir donc le poids de 0 à 1 sur la ligne justement des différents points donc et puis au niveau là ici maximum segment 20 longueur du segment voilà on va retrouver un peu voilà par exemple on pourra définir plus et s'y revenir ok et donc on va partir sur un attribute vop ici qui va permettre donc de définir la variable pscale qui est le point qui est une variable qui qui est définie déjà dans houdini qui est le poids donc sur les points et que l'on va donc ici définir sur les lines pour venir donner plus ou moins d'amplitude au tube donc pour ça on va double cliquer attributs vop donc on a les paramètres input et output d'un côté de toute façon on va pas trop s'en servir dans le sens où on va partir donc on va même laisser de côté ok ici on va partir donc d'un bind ok ici et curve u donc on récupère la variable curve u voilà ok et on va la connecter donc à une rampe en parameters ici ok qui va définir donc entre 0 et 1 la forme donc du du le poids de pscale et donc la forme du tube éventuellement on pourra avoir donc un multiply pour venir donc avec une variable en dessous en deux pour venir augmenter donc on va on va dire ici param paramètres paramètres ok ici et là donc force courbe ok donc on va récupérer la rampe avec un effet multiplicateur éventuellement et on va venir donc initier donc la variable en bind export que l'on va appeler pscale appeler pscale enfin on va l'appeler pscale elle existe telle quelle et donc il faut bien retrouver donc l'écriture de telle manière que elle soit bien pris en compte comme le poids donc de ici le poids donc des points qui va être assigné donc sur la ligne ok donc ici on a le tube qui a disparu ce qui est normal puisque pscale vaut 0 étant donné que force courbe vaut 0 ici je remonte sur le groupe attribut vop ici donc pscale on a donc pscale ici attribut vop voilà ok donc en paramètres extérieurs sur le node attribut vop on a la rampe et notre force courbe donc déjà si on remonte à 1 bon déjà 1 ici voilà la valeur de force courbe on multiplie par 1 donc on retrouve un sweep ici qui varie entre 0 et 1 pourquoi parce que la rampe il y a ici du noir et blanc donc on va pouvoir rentrer donc des valeurs pour venir donc voilà on peut le faire sous ce format là bien entendu et on peut le faire aussi donc sous le format spline ici qui nous permettra donc de pouvoir voir mieux la déformation qui va se reproduire donc sur avec le sweep donc sur le tube du champ de vitesse donc voilà à l'extérieur donc du pscale on retrouve notre rampe qui est maintenant sous la forme donc d'une courbe et on va pouvoir voilà justement hop je fais un peu ici n'importe quoi juste pour montrer voilà hop et donc on va pouvoir définir une largeur et du tube ici donc si on veut un empattement au début du champ de vitesse par exemple on pourra très bien faire ça on peut sortir du mode linéaire smooth, baisier, baseline pour avoir les arrondis ici on peut aussi mieux définir le sample donc l'augmenter donc voilà pour avoir une meilleure définition aussi la hauteur donc le lens ici on l'a vu éventuellement ou sur la line voilà notre tube ici de départ qui est donné avec le sweep donc ensuite on va s'appuyer sur la notion de tangente pour créer le champ de vitesse donc ça c'est assez classique on va créer donc on peut passer par plusieurs systèmes polyframe ici ok qui va nous définir donc normalement donc ici entrée primitive to age first age on va prendre donc sur un seul age w ici on regarde voilà on a les tangentes à l'intérieur ici ce qui nous intéresse ici c'est d'avoir tangente u égale n ok voilà ce qui fait qu'on va avoir les tangentes donc descendantes le long donc du tube en première approche ici et on va rajouter donc un attribut rangle maintenant qu'on a donc alors on peut vérifier qu'on a bien i information donc curve u n p et p scale donc c'est des attributs qu'on avait besoin si on regarde le sweep au dessus il y a curve u p et p scale et on n'a pas donc n la tangente alors c'est une manière de créer il y a d'autres manières de créer ad attribute aussi c'est possible donc on va venir ici faire un attribute rangle a ici ou on va écrire simplement arrobase n donc la normale égale moins elle même arrobase n ok point virgule voilà ok et on a donc les tangentes qui pointent vers le haut ok donc on voit que certaines pointent il y en a une ici à la jonction qui pointe pas vers le haut ok donc si on a ce type de problème ici de quelques sur la ligne de couture ici donc de valeurs qui sont pas dans la bonne direction au départ on va utiliser cette direction pour incliner plus ou moins donc le vecteur vitesse et bien à ce moment là on va s'appuyer plutôt voilà on va s'appuyer sur la ligne qui elle n'a pas de couture au départ donc hop avec pescale donc ici au dessus sweep voilà hop hop et voilà hop on met les deux éléments ici voilà on laisse de côté pour bien montrer qu'on vient d'y rajouter ici et c'est sûr ici donc le polyframe donc tangent à MNAME on va avoir donc alors ça sera un peu dur à voir on voit les lignes bleues des des tangentes attribut rangle on le rend ici négatif enfin dans l'autre sens et on sweep et donc à ce moment là normalement voilà on devrait avoir sur le sweep voilà toutes les valeurs qui sont vers le haut ici ok donc à partir de là on a une normale que l'on pourra retravailler éventuellement c'est à dire lui donner avec un attribut ça on le verra dans un prochain tutoriel rangle ici des valeurs comme on l'a fait sur celui du dessus mais ici arrobase N on pourrait très bien donc lui donner des valeurs angulaires donc on peut rajouter un vecteur par exemple 1,0,0 ok hop accolade point virgule voilà en rajoutant donc on voit que eh bien les normales sont parties dans une autre enfin dans une direction voilà avec le 1,0,0 ici ok voilà hop voilà par exemple et ainsi de suite donc effectivement ce qu'on veut c'est initier donc un champ de vitesse en fonction donc des différentes positions donc il va falloir récupérer donc la la variable ok voilà pour l'exemple ici on va récupérer donc avec un vecteur on va définir un vecteur qui va s'appeler vecNorm et qui va venir donc récupérer point donc point permet de récupérer l'information l'attribute qui arrive donc sur l'attribut rangle sur la première connexion donc récupérer n il faut mettre hop n la normale voilà ok ok et hop virgule arrobas pt num qui est le numéro donc de du point du point sur la surface donc on va écrire cette expression vecteur norm point 0 donc c'est 0 le premier point ici d'entrée du sweep du point rangle ici attribute rangle qu'on a renommé point rangle voilà point rangle ici donc n et arrobas pt num donc pour le numéro de du point ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux variables ici donc edit paramètres interface sur ce note là ces deux variables on est venu les mettre donc ici hop voilà on les a rajoutés donc au niveau du route donc c'est assez simple ces variables là on prend le type de variable que l'on veut ou des variables existantes mais bon là c'est une nouvelle variable donc on prend des floats là c'est deux floats un force multiply et un orbit blind qui va permettre donc d'avoir une orientation donc de de nos de notre champ de vitesse à chaque point et puis donc chacun on va leur définir ces variables là donc on fait drag and drop un float on les met au niveau du route on peut créer un dossier enfin un dossier pardon un oui un dossier qui va créer un nouvel onglet aussi parce qu'on en a deux si on regarde on a code bending code bending et puis on peut en créer un troisième sur lequel on mettra nos variables aussi là ils seront à la fin en liste donc force multiply force multiply range 0 et 1 on peut déjà définir un range pareil pour orbite 0 et 1 c'est un float type float enfin les choses assez classiques ici accepte ok et on va retrouver donc ces deux variables ici à la base donc par défaut elles sont à 0 j'ai bougé pour voir si ça marchait ok ici voilà ok force multiply et orbite blind ici ok donc ensuite on va écrire donc on va créer deux variables internes donc au vex ici au vex expression donc deux floats là qu'on appelle multi et blind et qui reprennent donc la valeur avec la fonction chf ici il y a donc il y a une certaine écriture donc ouvrez les guillemets force multiply donc on reprend le nom ici fermer guillemets ne pas oublier le point virgule et on va avoir donc deux variables multi et blind qui vont aller lire la valeur donc que l'on va donc assigner aussi force multiply orbit blind ok donc on va utiliser ces deux variables ici pour venir donc créer une nouvelle normale et avant on va définir donc un dernier vecteur vecteur orbit ici orbital ok on va utiliser la fonction cross hop et on va récupérer donc vect norme et je vais expliquer alors base n ici et fermer deux fois ici et point virgule ok donc cross permet de faire le produit de deux vecteurs donc le vecteur qu'on a défini en haut c'est celui que l'on voit ici et la normale là pour l'instant les deux sont semblables donc vecteur normal et celui-ci c'est semblable ce qu'on aimerait bien récupérer en fait c'est le produit donc des deux ça veut dire que si on a donc deux vecteurs qui sont perpendiculaires le produit des deux donne le troisième axe donc par exemple si on avait un vecteur en x et l'autre en y en direction ben le produit des deux donne la direction z et donc ce qui nous intéresse justement c'est cette direction perpendiculaire au 2 donc ce que l'on va faire ici en fait c'est que on va utiliser on va remonter sur le sweep on va utiliser donc un facet ici ok hop et le facet donc on va regarder ce qu'il donne pour l'instant il n'y a rien qui est changé et on fait post-compute normal ici reverse normal pour les mettre à l'extérieur et donc on récupère les normales c'est une façon de récupérer les normales donc ici de base par rapport au fait que on les avait transformés avec le polyframe ici donc j'en ai un attribute triangle ici et du coup on a deux entrées donc ici la première donc c'est le sweep ici qui descend sur le point triangle avec des normales qui sont dirigées vers le haut et le facet donc perpendiculaire et donc on va connecter les deux ici ok et venir sur l'attribut triangle donc là ça change rien pour l'instant et je suis sur la connexion 1 et donc à ce moment là le point qui récupère donc la valeur la fonction point je le répète c'est une une fonction qui permet de récupérer la valeur d'une d'un attribut qui est défini pour par exemple donc un numéro de de points donc et donc la variable on la met entre guillemets c'est le n donc c'est la normale donc ici je mets 1 ok parce que c'est sur la première connexion ok ici ok et ce qu'on pourrait regarder pour voir si orbital vecteur orbital ça marche arrobase n puisqu'il nous montre la normale on verra que et on met orbital point virgule ok voilà donc là ce que l'on récupère on voit l'orbital donc parce que j'ai vu arrobase n égal orbital et comme j'ai cliqué ici sur display normal on voit les normales ok et donc on a bien le produit donc des deux de celle qui était vers le haut droite et celle qui est donc normalisée avec facettes et donc le produit des deux et bien ça donne celle-ci et donc celle-ci c'est intéressant parce que elle est sur l'axe donc de elle longe donc la ligne du polygone et tangente et on va pouvoir donc l'orienter un peu entre celle qui est comme ça droite et celle-ci et on va trouver un angle de telle manière de dire bien on a une certaine pente entre entre les deux ok pour ça on va venir donc définir une dernière fonction donc donc au lieu d'écrire arrobase n orbital c'est orbital directement on va utiliser donc une fonction l'herp qui permet d'avoir la valeur intermédiaire entre orbital orbital qu'on a défini l'anormal qui était donc au-dessus ok arrobase n ok et on va utiliser donc la valeur blend ici pour trouver donc une valeur intermédiaire blend devrait varier entre 0 et 1 c'est 0 on est en orbital on a le vecteur orbital arrobase et si on est à 1 on a la normale arrobase n voilà ce que veut dire donc l'herp et et on rajoute donc la fonction multi pour allonger donc la valeur de l'arrobase n qui est normalisée et pour donner donc au champ de vitesse une valeur supérieure à 1 ok point virgule ok ici donc on a 0 force multiplied est à 0 ok donc je vais l'augmenter ici donc je le remets à 1 voir donc pour voir si ça marche bien à 3 voilà on a quelque chose de long et orbite blind donc on est sur 0 ici et voilà donc on va pouvoir orienter et donc si on est sur 1 et puis on retombe sur arrobase enfin la normale n qui était définie au-dessus ici dans le sweep donc l'arrobase n et ici dans le facet on fait rentrer le deuxième c'est le vecteur ce que j'ai appelé donc vect-norme qui le récupère ok qui nous sert à faire le cross et ensuite on compare donc les deux enfin on compare les deux on fait un lerp donc on cherche une valeur moyenne enfin une valeur moyenne on cherche une valeur comprise entre orbital et arrobase n avec la valeur blind comme valeur indicative donc sur le passage d'une valeur à une autre donc ça c'est assez intéressant et ça nous permet donc il faut que je revienne sur voilà de pouvoir orienter alors normalement on pourrait orienter en valeur négative aussi moins 0,5 voilà éventuellement on va réduire un peu voilà et donc avoir une pente descendante ici sur l'ensemble de nos voilà ok donc avec avec ces possibilités là on va pouvoir donc piloter le champ de vitesse un champ de vitesse ici qui définit alors ici sous la forme d'une tornade un peu on peut définir n'importe quelle forme bien entendu et redéfinir éventuellement la normale et ainsi de suite donc pour terminer assez rapidement ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va définir on a plusieurs méthodes pour définir ensuite pour l'envoyer dans le pyrosolver on a maintenant le pyrosource si on veut qui nous permet donc de définir la variable donc ici mode surface 4 on va donc on est sur en mode surface attribut donc plus 1 name on va l'appeler donc c'est custom velocity ok v donc on laisse défaut 1,0 par défaut scale 1 ici ok particules séparation donc après voilà on a les points on les voit apparaître ici voilà particules séparation 0,2 on a moins 2 points particules scale on laisse 2 on peut mettre 0,1 pour avoir plus de points ici voilà ok donc source plutôt smoke on sera source smoke voilà cialise on laisse tout le reste ça permet d'avoir la velocity alors après il nous a oui source smoke il nous a défini les autres donc hops je vais pas les définir velocity c'est bon ok voilà on laisse source smoke surface kiter ok 0,2,2,1 attribut voilà on a défini donc la variable puis ressource ici en velocity ok on va prendre donc maintenant tab un attribut juste encore un attribut rangle pour dire en fait que maintenant que la vitesse est définie arrobate vitesse égale arrobate n point virgule ok ici et donc du coup on a donc ici tous les points qui ont été définis par pi ressource qui reçoivent donc la proximité donc par rapport au au pire ressource qu'on a défini donc partie de séparation 0,1 0,2 ici reçoivent donc je vais remettre 0,2 pour en avoir moins quand même voilà 0,15 ok et reçoivent donc l'information de la normale et de la enfin de la vitesse par rapport à la normale ici et donc on a un champ maintenant de vitesse que l'on peut donc transformer en information volumétrique avec le volume rasterize attribute il y a d'autres méthodes aussi on avait vu la méthode par le vdb aussi volume rasterize attribute ok voilà ici et donc on va rentrer voxel size 0,0,2 pour être 0,0,2 0,25 si vous avez pas remis sur la taille coverage attribute v ici ok voilà ici et on laisse donc les autres paramètres tels quels on va donc pour l'instant et puis ok on fait un input un output avec un nul pardon ok ici out velocity ok du coup pour terminer on vient dans pyro simulation qu'on a défini ici et on va rajouter donc un volume source tab volume source 1 ici ok et on le connecte et ici donc source smoke on fait ops bing smoke voilà ça nous permet de récupérer la densité on n'a pas besoin sur celui ci la température non plus et reste la vélocité donc source volume v pour vel et ici donc ici on met v density v vecteur vecteur ça c'est bon on pourra faire un add scale éventuellement ou copy plutôt pour garder les mêmes valeurs et puis un scale éventuellement le réaugmenter ici aussi on l'a augmenté avec le force multiply mais pourquoi pas on peut le réaugmenter ici aussi ok tac 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 source smoke et le l'endroit où ça se trouve bien sûr ça passe puisque on va aller le chercher donc dans objets pyro c'était en géo je l'ai oublié de renommer out velocity ici accepte voilà ok donc on a deux entrées maintenant qui se merge donc une source densité température ici une volume source ici qu'on peut nommer donc source velocity ok voilà comme ça les deux sont séparés et on a un champ de velocity que l'on peut donc définir de manière indépendante donc de la source densité ici ok je vais reprendre mon exemple maintenant voilà donc exactement ce que j'ai fait ici donc pyro simulation je reviens ici donc ici j'avais mon volume source smoke ici donc je vais pas renommer ici donc source velocity et pour le reste ça sera bon on merge pyro solver donc simulation les paramètres un peu classique ici buoyancy négatif pour tirer vers le bas parce que les champs de vitesse va tirer vers le haut et puis autrement rien de particulier un peu de viscosité au niveau dissipation ici donc on a mis on peut mettre 0,2 disturbance 0,1 et surtout alors on va mettre donc la dissipation par rapport à la density plutôt voilà la disturbance elle est par rapport à la velocity c'est assez classique ici et puis on a une pente donc de la manière de d'avoir donc que dès que la densité on va faire l'inverse ici voilà pour garder donc une densité et dès que la densité faiblit hop voilà un peu une courbe comme ça plutôt ok on va regarder ce que ça donne on voilà un peu le résultat on voit encore le champ de vitesse les points ici et donc voilà le résultat donc on voit que les donc l'entraînement se fait avec une torsion ici du haut champ de vitesse alors bien entendu on peut revenir sur le champ de vitesse ici sur notamment hop voilà on voit bien la torsion ici se faire et donc si on veut une montée moins importante on reviendra donc ici sur les paramètres force multiply et orbit ici ça s'appelle orbit blend c'est pareil donc on viendra mettre à 0 ici ok voilà on voit bien donc le champ de vitesse là et à plat on va dire ok donc voilà on voit mieux le champ de vitesse en rotation donc comme une soucoupe en fait il va y avoir donc en d'autant plus que le bouillon de scie donc est négatif dans le sens du y donc on a tendance à descendre à ce moment là on pourrait éventuellement pour créer remonter sur remonter sur simulation buoyancy 1 ok avec une valeur quand c'est 0,5 ok voilà donc ça va permettre d'initier un mouvement qui sera complété comme on est en train de le faire par donc les paramètres de simulation les paramètres de shape aussi qui vont permettre donc de d'additionner au champ de vitesse que l'on vient de définir ici voilà 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 voilà